bonjour jean-philippe je suis chef de produit skateboard chez l'écathlon alors maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail la gamme de skate découverte pour enfants donc c'est une gamme de skate qui va aller de 18 mois jusqu'à en gros 7 8 ans en fonction des modèles le premier modèle dont je vais vous parler c'est le plaisant en 2020 en magasin et qui est vraiment unique sur le marché du skate parce que c'est un petit skate adapté aux tout petits donc on peut commencer à l'utiliser aux alentours de 18 mois bien entendu à 18 mois on va pas s'amuser à pousser avec mais un enfant de 18 mois va commencer à monter dessus trouver son équilibre s'asseoir dessus donc c'est un produit qui va être multi position peut monter dessus debout s'asseoir se mettre à genoux une des raisons pour laquelle on a des des pads en caoutchouc et pas du grip qui serait trop agressif pour les enfants c'est une planche qui est full plastique mais qui est très légère en fait donc beaucoup plus maniable pour un enfant qui va pas se la faire tomber sur les pieds se blesser etc c'est une partie où on parle pour un enfant entre 18 mois et quatre ans on se rend compte que cette planche est très large et qu'on a un empattement des roues qui est vraiment extrême ce qui permet d'avoir une excellente stabilité quand on est dessus voilà et des trucs ce qui tourne quand même correctement pour apprendre les vraiment les toutes premières bases voilà pour l'office le deuxième produit dont je vous parlais c'est vraiment un produit iconique chez nous parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs c'est le play 120 pour la faire courte le play 120 c'est un produit qui a été reconçu et qui vient d'un produit dont on n'était pas très fier qui ressemblait à un skate mais sans l'être vraiment qui n'était pas du tout adapté à l'apprentissage des enfants ce qu'on a fait avec cette planche c'est qu'on a mis les trucks aux extrémités donc il ya des chances pour que les skaters experts hurlent en disant mais qu'est ce que c'est que ça mais en fait c'est quelque chose d'assez bien pensé parce qu'en faisant ça on a une planche qui a une wheelbase donc un empattement qui est extrême qui dit empattement extrême dit une stabilité extrême donc idéal pour l'apprentissage de l'équilibré deuxièmement il n'y a plus ni de tail ni de nose donc il est plus du tout possible de soulever la planche du coup l'effet zippet j'appuie sur l'arrière et je glisse en arrière ne peut plus se produire autre bénéfice d'avoir positionné les trucks aux extrémités c'est que ça abaisse le plateau par rapport par rapport au sol en fait la difficulté pour un enfant qui apprend à pousser c'est de se mettre en tension sur une jambe parce que l'autre jambe va aller chercher le sol donc se mettre en appui sur une jambe c'est assez dur donc plus la planche est élevé plus c'est dur la planche est près du sol ça sera facile d'apprendre à pousser ça c'est un autre bénéfice et pour inciter les enfants à écarter les jambes pour avoir la plus grande le meilleur équilibre et la plus grande stabilité on a dessiné ces petites pattes rigolotes pour voilà leur montrer qu'il faut écarter les pieds sur un skate et plutôt positionner les pieds à cet endroit là la planche est totalement symétrique donc vous fille régulard peu importe ça marche dans tous les cas autre point important sur ce nouveau skate en fait ce nouveau type de skate en fait c'est qu'on a vraiment fortement ramolli la dureté des gommes voir des trucks qui tournent très bien et des gommes qui permettent aux enfants qui vont peser 15 20 25 kg d'arriver à apprendre à tourner facilement comme on peut le voir ici on a quand même conservé le perçage des emplacements emplacement de trucks standard au centre une fois qu'on a appris les bases pousser tourner etc on peut remettre les trucks en position standard et commencer à apprendre à faire du tic tac en appuyant sur l'arrière soulever les roues avant et commencer à apprendre à rouler comme ça voilà pour le play 120 donc c'est une planche qui va toucher les enfants de 3 ans à 7 ans à peu près dernier produit dans la gamme découverte qui est un peu à part c'est le play 500 un peu à part parce qu'on fait finalement cette nature de produit ça reste un petit cruiser en plastique donc c'est le premier prix de la gamme des cruiser il s'adresse aux enfants mais quand même il va s'adresser à des enfants qui sont un peu plus débrouillés en termes d'équilibre parce que ça roule quand même beaucoup avec des roues qui sont beaucoup plus grandes beaucoup plus molles et une planche qui est relativement étroite par rapport aux autres donc ça va demander une notion d' équilibre plus développé donc plutôt à recommander pour les enfants de 2 de 5 à 8 ans on va dire qu'ils ont déjà fait un petit peu de qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on voit là le play 500